hello les amis bienvenue sur la chaîne de nintendo alerte donc cette vidéo pour vous montrer une distorsion spatio-temporelle je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi c'est super important si je vais le faire c'est super important surtout au contrefort parce qu'il y a des pokémon qu'on ne trouve que là donc vous pourrez vous pourrez faire toute la map vous ne trouverez qu'ici également des objets que vous ne trouverez qu'ici donc c'est très très important et les failles sont vraiment très très rares donc là on a un fil de liaison un améliorateur je vais pas vous spoiler mais l'améliorateur ça se trouve que dans cette faille cet endroit là et c'est indispensable pour un certain pokémon pour le faire évoluer qui se trouvera lui aussi d'ailleurs dans une faille enfin bref donc là on se trouve face à un archéduc on l'a déjà mais bon voilà on va comme essayer de l'attraper spoiler on va faire un attraper on va mettre KO c'était pas voulu voilà ce sont des choses qui arrivent en plus voilà c'était pas pas se mentir c'est pas notre priorité on l'a déjà on l'a fait évoluer donc on voulait pas non plus perdre trop trop de temps on a essayé de l'attraper une première fois il s'est échappé il met à mal notre créel et on aime bien sa capacité d'hypnose donc voilà on va passer vite fait sur un autre pokémon et malheureusement on va le mettre KO ça arrive heureusement c'est pas un pokémon hyper hyper rare non plus on l'a déjà donc tant pis je vous laisse apprécié ce magnifique KO qui n'était pas voulu et voilà on l'a vaincu on ne voulait pas mais c'est comme ça c'est la vie donc on continue donc faites bien 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 attention à regarder le sol là on va prendre un on va soigner notre créel parce que comme j'ai déjà dit on l'utilise beaucoup pour sa capacité hypnose c'est plus facile pour rattraper les pokémon regardez bien le sol nous on tourne souvent pour faire pop pour faire pop les pokémons et là c'est un truc de fou donc là on a bastiodon qui est donc l'évolution de dinoclier et c'est assez fou parce qu'on peut le trouver que bastiodon on peut le trouver que ici dinoclier on peut le trouver que ici et là donc sur deux tailles qu'on a fait on a eu le petit et l'évolution donc on est assez quand on l'a vu on était assez waouh bastiodon donc alors on va on va se concentrer on va essayer comme toujours de l'attraper et 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 direct donc très content on est vraiment très content alors on continue je vous cache pas que ouais on était vraiment ravis quoi on était vraiment ravis deux pokémons voilà très très rares un rarissime qui se trouve que dans les failles et on a enchaîné deux failles et sur les deux failles voilà on les a eu donc dans une prochaine vidéo on vous expliquera on vous donnera un peu notre avis sur les failles spacio temporel hop et mais qu'est ce que mais c'est pas possible charcos voilà c'est c'est assez fou c'est assez fou ce qui se passe voilà c'est charcos qui apparaît donc aussi voilà c'est un pokémon qu'on ne trouve que dans cette dans cette faille au contrefort donc joie joie totale hein on est on est super content on dit que là ça nous facilite vraiment le travail parce que pour pour le pokédex il y a des pokémons qui sont c'est une plaie pour les avoir il faut les failles qui ne pop jamais on a joué des dizaines d'heures on a eu une faille et encore on était content et voilà c'est très 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 difficile donc là on a un sur deux failles je me répète mais je cache pas à ma joie sur deux failles on a eu le top du top on a eu sur la vidéo précédente un voltali baron on a eu d'innoclier là on a eu son évolution c'est vraiment c'est vraiment top donc là ce sont deux de belles failles donc on continue sur notre lancée on passe à un autre pokémon là on va on va pas attraper ceux qui nous intéressent pas on va pas les attraper pourquoi parce que les failles elles durent allez première fois et je crois qu'elle avait duré cinq minutes elle dure pas dur entre 5 5 8 minutes maximum ça dure vraiment pas longtemps donc on essaye d'optimiser quoi mais on a l'habitude on sait ce qu'on doit faire donc allez on regarde bien le sol les objets on check à gauche à droite avant arrière pour voir si des pokémons qui nous intéressent là en l'occurrence ils nous intéressent pas on l'a déjà eu on ramasse les tessons on ramasse tous les objets qui se trouvent dans la faille attention les yeux je sais pas pourquoi ils ont eu cette espèce d'effet visuel là totalement inutile à part un ah oh oh qu'il est mignon donc là on a une infalie qui est adorable mais évidemment on va essayer de l'attraper la question de se poser même pas évidemment qu'on va essayer de l'attraper il est magnifique ce petit nafali c'est pas un baron mais il est trop beau on va pas le laisser sûr qu'on va pas le laisser en liberté on n'est pas comme ça on va le capturer on va le capturer on va le capturer il sera bien traité ne vous inquiétez pas ne faites pas la SPA c'est bon il sera bien traité là on a réussi on l'a la capacité hypnose elle est passée donc ça devrait nous faciliter la tâche hyperbole et là ce qu'on veut entendre c'est le petit feu d'artifice donc voilà on a attrapé ma faille on est vraiment en jouant là c'est vraiment je me répète mais c'est très 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 belle faille d'ailleurs si vous regardez la vidéo je pense que vous comprenez pourquoi on est si content c'est vraiment tellement difficile d'avoir c'est de faire pop des failles d'abord et ensuite d'avoir les pokémons que voilà on est tombé sur sur des failles où il n'y avait rien donc là on continue on tourne parce que je voulais déjà expliqué dans la vidéo précédente je crois vous l'avoir dit aussi au début on a l'impression que tourner comme ça dans la faille ça fait un peu ça fait respawn ça fait respawn des pokémons et voilà cela nous intéresse pas du tout on les a déjà on ne peut pas perdre de temps elles ne durent vraiment pas longtemps les failles on cherche des objets cet effet visuel là est des plus désagréable mais bon voilà on continue on tourne et là on le sait de toute façon que ça va pas ça va pas durer encore très longtemps on n'a plus trop 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 d'espoir mais bon on monte à voir cet effet visuel super beau c'est à 20e à chaque oeil c'est pas grave j'aurais dû là les pauvres on les snob méchamment on n'a pas besoin allez on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne on sait que là que c'est le chrono il est en train de tourner aussi on aimerait tellement voir un dernier pokémon rare pop mais on a déjà été bien gâté on le sait on le sait qu'on a été gâté on continue à tourner on ramasse les objets tous les tessons ça permet de fabriquer des objets à revendre parce que l'argent l'argent n'est pas facile à trouver dans cet opus dans l'Arceus on n'est pas on n'est pas riche facilement donc hop on peut et voilà donc c'est la fin de la faille elle était vraiment très belle nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt les amis et à très bientôt les amis – Sous-titrage FR 2021